Bon, on va décoller, on va aller sur la zone, déjà. Donc, vous m'écoutez, on va barrer la nationale et on va épurer la 20. Opération coup de poing près de Limoges. Thierry est le coordinateur des motards en colère de la Haute-Vienne. Depuis la mise en place de la réforme sur le 80 km heure... Allez, on est parti. Avec ses amis, il multiplie ce genre d'opération. Ce jour-là, il défile de manière pacifique. Mais ces cortèges motorisés font presque à chaque fois des victimes collatérales. Les radars de la région. S'ils agissent ainsi à visage découvert, c'est qu'ils sont dans le cadre d'une manifestation déclarée en préfecture. Regarde ! On va mettre ça. Voilà, ouais, tout à fait. Vous savez que j'en mets un, moi ? Il n'y a plus de place ? Derrière. Il n'y a plus de place ? C'est complet. On met sur le côté aussi ? Donc, on neutralise, on montre notre mécontentement par rapport à ça ? Il me semble qu'au niveau sécuritaire, à part remplir les caisses de l'Etat, ça ne fait rien d'autre. Une machine à cache qui, d'après eux, risque de provoquer des accidents. On est à la même vitesse, voire moins rapide que les camions. Les distances de sécurité se réduisent. C'est une catastrophe. Les forces de l'ordre qui les accompagnent ont pour consigne de les encadrer sans intervenir. Même si certains agents ne comprennent pas la démarche des motards. Il n'est pas bon le message que vous délivrez aujourd'hui ? Vous prenez des stops à l'envers avec tous vos camarades motards ? Ben oui, mais là, oui, bien sûr, parce qu'on est obligé de se positionner. Oui, mais le message, il est dévoyé, il n'est pas bon, votre message. Ben oui. En plus, vous êtes tous en infraction, vous planquez vos plaques et tout. C'est pas grave. Votre message n'est vraiment pas bon. Le radar a été mis hors service pour quelques jours. Le petit manège semble sans fin. Les gens vont venir faire le nécessaire derrière, mais on remettra ça, c'est pas un problème. Nous, ce qu'on veut, c'est que le message y passe, c'est que les usagers se sentent concernés, se mobilisent, se rassemblent et viennent avec nous gronder dans les rues leur mécontentement. Une grogne qui est en train de dégénérer en guerre ouverte. D'un côté, les pouvoirs publics qui ont imposé cet été un passage à 80 km heure sur les routes départementales. De l'autre, des personnes décidées à protester contre cette mesure. Au milieu, les radars qui subissent une recrudescence de dégradation, souvent recouverts par des sacs poubelles ou du scotch, ils sont parfois bien plus violemment mis hors d'état de fonctionner, cassés, renversés ou même incendiés. Impossible de connaître le nombre de radars ainsi vandalisés. L'État se refuse à communiquer le moindre chiffre. Certaines régions évoquent des dégradations multipliées par deux depuis l'annonce de la mesure. Qui sont ceux qui vandalisent ainsi les radars ? Quel est le message qu'ils souhaitent faire passer ? Comment s'organise l'État pour lutter contre cette nouvelle guerre des radars ? En Alsace, certains ont fait le choix de l'humour pour exprimer leur ras-le-bol. Dans les rues strasbourgeoises, deux manifestants un peu particuliers défilent cet après-midi avec une pancarte qu'ils viennent tout juste de fabriquer. Elle va être bonne celle-là, elle va être bonne. Yannick aime bien se faire remarquer. Il n'hésite pas à interpeller les passants. C'est original, là, madame ? C'est pas contre les radars. Contre. Depuis 2016, il réalise des vidéos qui font le buzz. L'une de ses premières actions, c'est lorsqu'il s'est rendu à la préfecture pour payer ses amendes à l'aide de plus de 5000 pièces. Elle a été vue par plus de 6 millions de personnes. Et en juin dernier, il frappe encore plus fort. Déguisé en poulet, il escalade un radar et lance des plumes sur les passants pour dénoncer la réforme du 80 km heure. Une mise en scène qui ne fait pas rire les forces de l'ordre. Cet après-midi, il a une nouvelle idée pour faire le buzz. Yannick a repéré un radar sur Internet. Le radar, il se trouve juste ici, tu vois. Très bien, on est à 200 mètres, quoi. À peu près 200 mètres. C'est parti, alors. Allez, il va. Il est là, juste en face, je crois. Avant d'installer son panneau, le jeune homme démarre une retransmission en direct sur les réseaux sociaux. Alors voilà, ça commence à monter. Venez, venez nombreux, s'il vous plaît. Et profite de la présence de notre caméra pour faire sa promo. Partagez un max, on est avec M6, là, en direct. Son objectif est clair, avoir le plus de visibilité possible. Rapidement, les automobilistes klaxonnent pour encourager le garçon. J'estime qu'en fait, ce radar-là, il n'a pas lieu d'être. Il n'a pas lieu d'être. Ce n'est pas une zone à risque. C'est qu'à un moment, on veut nous faire un peu culpabiliser, comme je l'ai dit avant. On diabolise la vitesse comme si c'était le facteur numéro un des accidents. Alors que le vrai problème, aujourd'hui, réside plus dans le comportement des automobilistes que dans la vitesse en elle-même. Vous allez voir de faire ça ? Alors, j'ai regardé les lois. On peut mettre quelque chose devant sans toucher le radar. Tu as l'article du code pénal, là. En fait, ils te disent bien qu'il ne faut rien coller dessus, ne pas peindre le radar. Ce qui peut te coûter 64 000 euros d'amende, et puis deux ans d'emprisonnement et tout ça. Les Français sont champions des coups de gueule sur les réseaux sociaux. Mais quand il s'agit d'agir, il n'y a plus personne. Donc moi, qu'est-ce que je fais ? J'agis. Je ne fais pas partie des gens qui font que de râler derrière leur clavier. Le panneau est en place depuis à peine 10 minutes, lorsque les policiers interviennent. Et ça, par contre, ça va faire moins plaisir, tu vois. Ça se passe qu'on a des fonctionnaires, à mon avis, qui ont dû voir le live en direct. Parce qu'eux aussi, ils me suivent, il ne faut pas croire. Ils me suivent aussi. Donc ça, c'est une détérioration de matériel public, quoi ? Non, pas vraiment. Vous le cachez, quand même, un petit peu. Il faut regarder un peu les lois. Allez-y. Vous n'aimez pas ? Non, pas vraiment, monsieur. C'est vrai ? Oui. Mais mettez-le par terre, sinon ça va mal s'éterminer pour vous. Vous allez partir en garde-vous, monsieur. Ah, OK. Bon, on va écouter. Il a le droit de faire ça ou pas ? En théorie, non. Ça reste du domaine public, là, c'est masqué. Donc il n'a pas le droit. Ça, ça arrive souvent. Et en ce moment, vous sentez qu'il y a une grogne anti-radar ou pas ? Je vais arrêter de vous parler. Yannick n'a pas dégradé le radar. Il estime être dans son droit. Mais ce n'est pas l'avis des forces de l'ordre qui décide de l'interpeller. Moi, ce qui me fait le plus chier dans l'histoire, c'est que tu prends toujours du temps à faire quelque chose de bien pour dire les choses quand elles ne vont pas. Et puis en 5 minutes, on te le détruit. C'est ça qui me fait le plus mal. Le jeune homme va passer la nuit en garde à vue. Mais son objectif est atteint. En 3 jours, sa vidéo a été vue plus de 600 000 fois. Contrairement à Yannick, d'autres ont opté pour des méthodes radicales. Sur les réseaux sociaux, les images de radars détruits se multiplient. Certains sont même complètement mis hors d'état de flasher, comme sur cette vidéo, où un motard frappe à plusieurs reprises l'appareil avant de prendre la fuite. Des contestataires qui signent désormais leurs actions à coups de bombes de peinture. Certains sont même devenus des stars chez les automobilistes. Ils se surnomment Picasso dans l'1, Octo en Alsace ou Ryder dans le Loir-et-Cher. Ces taggeurs en série sont-ils de simples délinquants ? Nous avons retrouvé l'un d'eux dans le Loir-et-Cher. Comme les autres, ils souhaitent rester anonymes par crainte de poursuite pénale. S'il accepte de nous parler, c'est qu'il conteste le fait d'être un délinquant. Ils n'ont pas le sentiment d'être des hors-la-loi. Pourtant, au ministère de l'Intérieur, on a une toute autre opinion. Ces taggeurs anonymes sont devenus la cible du monsieur sécurité routière en France, Emmanuel Barbe. Le délégué interministériel refuse de nous communiquer la moindre statistique. C'est quoi le nombre de radars aujourd'hui qui sont hors d'usage ? Alors, je vais vous répondre très clairement. Je ne veux pas communiquer de chiffres sur les dégradations de radars. Tout simplement parce que je ne veux pas que ça donne lieu à des concours départementaux. Donc, j'assume totalement cette position. Il y en a trop, ça je peux vous le dire. Et notre politique sera de tous les nettoyer ou les remettre en fonction le plus vite possible et de faire arrêter le plus possible les auteurs de ces dégradations. Le seul chiffre officiel qu'il nous donne, c'est le nombre de contraventions dressées depuis la réforme. 500 000 flashs, rien que pour le mois de juillet, soit deux fois plus que l'année dernière. Je ne suis pas du tout convaincu que ça signifie un rejet massif de la mesure. Ça signifie qu'il y a certaines personnes qui s'autorisent à dégrader des biens publics et qui expriment leurs propres ressentiments. Est-ce que... Qui peut affirmer qu'il s'agit d'une expression collective ? Ça me semble pas si simple que c'est à faire. Qu'il soit isolé ou collectif, ces actes auraient en tout cas un impact sur la sécurité routière. Michel Prêtre, maire d'Aubancholle au Bac, en est convaincu. Avec son premier adjoint, ils sont régulièrement témoins de graves accidents liés à la vitesse sur la route principale qui traverse ce village des Hauts-de-France. Le mec, il a fait un tout droit. Il a freiné parce qu'on voit les traces. Là, tu fais ça dans le milieu de l'Aubancholle. Au moment, il y a des gens sur le trottoir ou les gosses, c'est un carnage. Donc on a les coupures de presse. C'est suite à cet accident qu'on a souhaité un radar pour faire baisser la vitesse. C'est affolant, c'est énorme. Le trafic, il est très important, trop important, je trouve, pour une petite commune comme ça. Pour éviter les drames, un radar a été installé à l'entrée de la ville. Mais depuis quelques temps, il est régulièrement pris pour cible. Je crois que sur tout le secteur, ils ont été tagués. Lui, il a été nettoyé une semaine après. Il y a encore des radars où la peinture est restée. Les gens qui savent qu'il est tagué, qu'il est hors d'usage, ils ne ralentissent plus. Récapitulons. Un radar tagué, c'est donc environ 600 euros de nettoyage, des recettes en moins pour l'Etat et, selon les élus locaux, un risque accru d'accident. Les gens ne comprennent pas que dans une commune comme ça, l'habitation de la vitesse est importante. On a des écoles, il y a des magasins, il y a des habitations sur le bord de la nationale. D'ailleurs, quand on voit les gens, quand ils veulent traverser la route, ça devient infernal. Pour prouver l'utilité de l'engin, il nous emmène sur le trottoir d'en face. De ce côté, pas de radar automatique, mais un radar pédagogique. Il ne dresse pas de contravention et du coup, les automobilistes roulent légèrement plus vite dans ce sens. On a constaté avec le comptage qui a été effectué par le conseil départemental que les gens qui viennent de Douai, en moyenne, roulent 2 km heure plus vite que la moyenne. Pour dissuader les chauffards, l'Etat pourra bientôt compter sur des équipements nouvelle génération, comme le fameux Mesta Fusion, qui doit être homologué cette année. Placé en hauteur, il a pour avantage d'être inaccessible à la plupart des taggeurs. Il est surtout redoutable, car il est capable de flasher jusqu'à 32 véhicules en même temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo !